Hello c'est Kaze, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pété la gueule de mes adversaires sachant qu'ils font une strat assez bizarre parce qu'ils jouent Cassio Twitch vous allez voir qu'ils vont faire un gros cheese qui va nous mettre dans la merde mais malgré ça je vais réussir à revenir avec des petites techniques et des petits tips que je vais vous donner dans ce godd je vous rappelle le concept, j'ai pris un compte de renquête, je le passe diamant je vais me focus sur plusieurs champions, sur youtube je vous fais des playlists spécialisées sur ces champions donc par exemple là on est en train de faire luxe, donc je vous invite à cliquer sur la playlist luxe pour avoir accès à toutes mes vidéos si vous êtes intéressé par le fait de passer diamant en support, ça va vous aider et vous trouverez en description un ebook que j'ai fait spécialement sur le luxe qui m'a pris plus de 10h donc voilà ok donc du coup on se retrouve dans cette game directement, la game a été jouée en gold 1 et mémère boostée, donc c'est évidemment du platine diamant, voire même master dans certaines games il y a plusieurs gens qui se revendiquaient master, ils ont plus de 80% minraise donc je les crois, et donc on est en Smash Q et je vais vous montrer comment exploser des adversaires qui sont level diamant master en Smash Q donc comme je vous ai expliqué, là c'est une VOD beaucoup plus récente donc je start avec mon e, vous pourrez prendre le push très rapidement voyons mes runes pour ceux qui ne connaissent pas et qui tombent sur moi pour la première fois je joue comète, mana, ruban on a pendant, concentration de solus, scorch donc pour le côté poc et pétage de gueule et ensuite le truc où moi j'innove, c'est que je fais marché du futur et timing parfait et dans les runes je vais chercher de la cdr, donc vous allez voir ce que je fais on arrive, on a pour but de prendre le push, d'accord ? donc je mets une auto partout et là eux ils passent derrière directement puisque je vous rappelle la combo si vous ne connaissez pas Twitch, Casio, c'est comme Timo ou Singed Twitch crée du poison, Casio commence E et du coup elle peut perdre E dès le début donc en fait la combo est très 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 forte et donc elle se fait instantanément Ignite, Flash, Exhaust donc ils utilisent 3 semeneurs pour la tuer, ce qui est une grosse erreur parce qu'ils auront pu la tuer 100 mais ils mettent le Casio en solo XP, sauf qu'ils ne connaissent pas ma luxe en fait donc là eux ils sont contents, ils se disent ah 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 on smurf, on a un 0, on est trop fort donc vous allez voir ce qu'il va se passer donc moi je continue de l'époque, je recule hop, et là déjà Twitch on lui met une grosse branlée là parce qu'il s'est pris un gros E qui lui a fait mal et en fait ce qu'il va essayer de faire en boucle ça va être de se mettre invisible, nous pète la gueule, il se barre il se met invisible, il nous pète la gueule, il se barre et en fait Belvette a bien capté qu'il fallait nous aider donc elle joue très très bien regardez mon E zone link qui est assez intéressant puisque sa zone part en haut donc le seul main d'esquivre c'est part en bas mais du coup ils vont se faire déboîter par le canon et donc regardez, je le garde, je le garde, je le garde, je le garde pour vraiment acheter du temps pour Belvette donc là hop, premier kill récupéré par Belvette on récupère un deuxième kill ce qui fait qu'on a déjà deux kills Belvette donc là mon hyper carry de la game ma win condition, ma condition victoire c'est clairement Belvette on push la wave, donc Belvette a push aussi donc je sais déjà comment je gagne bas classique, après wave 3 boot, dark seal, d'accord après wave 3 tu peux jamais, sauf si j'ai deux kills faire lucidité malheureusement donc j'ai mes boots, j'ai mon dark seal qu'est-ce que je fais ? je mets de la pression mit on va remontrer, regardez ça je mets de la pression mit parce qu'on va pas carry bot en fait, dès early, j'ai compris qu'il m'ait fait nul parce qu'elle aurait pu flasher ou exhaust termes sur question, je sais qu'elle est nul donc on n'est pas par en bas je joue plus en bas je vais jouer jungle mit cette game ça va être plus simple donc eux, auto, regardez les dégâts ça fait trop mal du que ça disait Q, auto, regarde ce que je lui ai fait vraiment, genre je lui ai fait un paire qu'à 100 HP voilà, donc c'est du support numéro 3 sachant que j'ai pas une nice, évidemment on part sur un petit titain red et du coup c'est bon, le Kong est out je me dis qu'il n'y a pas trop de jungle et on peut repasser en bas, pourquoi ? parce que moi pendant que je suis en bas ça va stacker des web qui vont revenir sur nous donc moi je pars en bas sur la tour pour récupérer ça hop, du coup eux, ils essaient de live parce que c'est les connards et là je fais un flash E qui permet de récupérer cassio, auto sur Twitch Q, auto sur Twitch donc là, maintenant, dès ce mouvement je sais que je vais carrer la game, j'ai déboîté tout le monde parce que là je viens de récupérer une wave entière sur l'XP double kill sur l'XP, sur l'XP, sur le double kill hop, j'ai mis l'utilité à 5 minutes donc c'est une game où je vais pouvoir empêcher le timing du niveau 6 après, bon, ça c'est très spécifique mais pour ceux qui connaissent pas quand vous jouez des mages contrôle au mid votre perso pue de merde du niveau 1 à 5 à 5, vous avez absolument besoin de reset et dès que vous allez reset, vous faites item 1300 gold malin infini, vous êtes trop fort si vous avez pas compris ce que je viens de dire je vais vous le résumer différemment si Victor reset, on est dans la merde si je pète la gueule de Victor avant qu'il reset, on a gagné donc là, moi j'ai mon gros power spike qui va m'empêcher qui va empêcher, pardon, Victor de prendre son spike qui fait qu'il y a une vague devant qui fait que Victor gagnera le meilleur donc, j'ai gagné donc je vais vous montrer comment est-ce que je sais tout ça et qu'est-ce que je vais faire avec ça on veut directement aller péter gueule de Victor si possible là je vois qu'il est le life au mana et ma bellevée taming en bas, en bas, en bas, en bas bon, j'ai pas envie, j'en ai vous dit d'aller mid mais voilà, je follow sa merde il go in, j'essaie de passer derrière on essaie, voilà de, eux, pour choper Twitch donc là, moi je crois que, ouais, c'est ça on récupère Twitch mais je meurs je pense quand même qu'au final c'était de la merde, j'aurais dû aller mid mais voilà, bon, bellevée, elle a full ping et vu qu'elle a eu 2-0, j'avais pas envie qu'elle a FK parce que j'ai chopé pas mal de de gens qui voulaient pas trop gagner en ce moment donc voilà, mais finalement, MF récupère quelque chose donc c'est pas plus bien on va en haut pareil, matchup GP Fiora matchup très très agro normalement c'est GP qui gagne mon GP est nul donc mon GP est en train de perdre ce qui veut dire que si je joue pas en haut il y a des chances qu'on joue contre une Fiora 6-0 et moi-même en tant que main Fiora je vais pas trop bien jouer contre une Fiora 6-0 donc je vais lui piter la gueule puisque GP devant Fiora Fiora peut plus jouer et à l'inverse Fiora devant Fiora Fiora peut plus jouer donc je vais perdre le R de Fiora j'ai ma stopwatch puisque je vous rappelle que je joue un jeu où je fais kill 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 je récupère ma stopwatch je bait avec et donc je remets GP devant je mets Fiora derrière et je vais me l'aider à push la next wave donc ce que je vous expliquais quand on tue hop vous avez vu tout ce que j'ai taxé en XP ne pas hésiter à taxer les gens les aider à push comme ça ça donne un gros reset à GP ça le met bien moi ça me met bien et ça me met bien tout le monde du coup on repasse en bas hop on récupère une petite wave on commence à lever la cassio moi j'ai envie d'aller chercher mon 6 à 8 minutes timing qu'on va chercher le level 6 je sais que Twitch va bientôt être là hop je prends le buisson vous avez bien compris que mon but ça va être de pas trop perdre au bot gagner en haut pas trop perdre au bot gagner en haut pas trop perdre au bot exploser le topside j'ai gagné ok mon but c'est pas de faire 2-0 là donc là on attend on attend je suis content parce qu'on arrive à pas faire crever MF avec tout l'avantage que j'ai donné topside je me dis qu'on va être bien et en fait on va attendre les phases offensives de le mate ça peut être Ione ça peut être Belvette là c'est les deux en même temps qui arrivent et donc on arrive je crois qu'on récupère ouais c'est ça on récupère un kill sur Twitch et là je vais essayer de choper Cassio hop je vais laisser se commit sur moi on l'accue du coup elle meurt MF se suicide et on récupère un kill Cassio ce qui me permet de push la wave et moi je meurs sous le tour voilà en tapant les plates donc au final c'était work ça me fait un back rapide mais c'était pas fait exprès donc voilà je n'ai pas de major et cette game parce qu'il n'est pas encore stack mon Dark Seal donc je décide de rush Jonia et pareil donc regardez là comment Victor peut se repositionner ce tour il ne peut pas on est d'accord donc ici à faire il va passer en haut mais s'il passe en haut je peux réavancer eux ici il ne peut pas donc en gros il va devoir faire un grand tour ce qui veut dire que si vous mettez votre là Victor a besoin de 10 secondes pour se repositionner pas 5 c'est important de comprendre le terrain c'est de la merde mais moi ça me permet de passer du coup vous voyez que finalement je suis en haut là aussi Victor était resté ici je passe il me fait un lézard dans la gueule c'est moi qui perd du temps et sachant que quand Victor je le passe en haut il va faire Z zoning il va faire E il va perdre 200 de main là donc ça lui coûte beaucoup de ressources moi ça me coûte 0 du coup j'y retourne même principe Victor se re-lock bot side donc là je le Q je le R je fais un R flash en arrière pour ce qui vit Twitch du coup Victor est out vous comprenez bien que là il ne peut plus jouer là et j'ai remis un E sur le Twitch hop et du coup vu que j'ai bien pas que les gens j'en ai de bac mais à la fois je vois sur Rage j'ai un peu envie d'aller sur elle mais bon je me dis on va peut-être arrêter les conneries et je vais faire un bac et on avance encore une fois sur le zone ya puisque j'ai toujours pas de stack donc merde pas de major hop on va jouer en haut on voit que les mecs sont assez comiques très très haut et réaliser ce que je vais faire sur Wukong hop on va le Q regardez la map encore une fois il ne pourra plus avoir accès à ce qu'ils sont donc il aura passé par en bas donc par nous donc ralé voilà je touche mon E je fais rien je fais rien là mon Q est un esquivable auto je le R in light auto et là je sais qu'il est mort dans sa gueule je récupère 450 gold ce pas là et on va essayer de z le Yon pour choper l'assist j'arrive pas du coup j'essaie de me mettre sur MF pour voir l'assist hop et finalement il tue pas ils sont nuls donc voilà on récupère le switch donc là on concerne les stacks 4 stacks d'Arcyl et là j'explose la tour en solo gold dans plus ça met trop bien je le R la wave donc ça c'est un truc thématique quand vous êtes le 8 très souvent double sort c'est une wave et là vous avez juste à E les mêlées R la wave le R plus E sur les mêlées tu les mêlées et le R tu les range donc ça me récupère 2 black plus 2 wave j'ai quasiment pris une 3ème black tout seul donc là je vais me mettre méga bien en termes de gold j'ai même 4 chune cassio ce qui va me permettre regardez hop d'avoir le Zonia et le Média et le Média et le Média et le Média et du coup je suis méga actif 14 minutes je suis très 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 fait de cette game je sais que je suis très bien pour ceux qui connaissent un peu les timing de luxe si vous avez regardé pas mal de VOD vous savez 14 minutes avoir Média et plus Zonia on est trop bien et donc là on va contrôler vous avez vu qu'à chaque fois que je fais une rentrée de lane je rentre jamais je suis toujours intérieur jungle je choisis un side d'avance bot au top là j'ai envie de jouer plutôt sur le Yon donc c'est pour ça que je joue en bas on prend le contrôle du buisson et on prend le contrôle de la rampe la rampe au dessus donc moi positionnement buisson et vision rampe ok voilà et là on va jouer en fait avec la range voilà je commence à le poc j'avance et à chaque fois que je vais être up on va essayer de de bien leur peter la gueule hop donc là j'essaie de air luxe twitch je sais plus si je le touche et du coup ben voilà un petit E dans la gueule de Cassio est-ce que le Q connecte ? non et on retourne sur Cassio et j'ai mis un troisième quatrième E dans sa gueule donc vous voyez bien en fait petit à petit vous allez choper les mecs si vous touchez vos sorts pareil ils sont excentrés topside donc nous on peut jouer la tour là mais là je me dis qu'ils vont Herald alors là c'est des tripes particuliers parce que c'est tellement low et low enfin c'est du plat de diam mais je sais pas ils sont tellement cons que je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse à regarder en fait un twitch il n'a pas de vie on est deux Wukong non plus il continue de jouer l'inhibiteur le Herald genre ça a aucun sens il devrait pas faire ça pourquoi il le lâche pas il a qu'ils ont enfin je sais pas il a qu'est-ce qu'il n'a jamais eu long du coup bref bon jeu E Jig Knight je suis Wukong je suis Herald je prends Herald je défonce Victor hop du coup là je suis en stack 13 donc je suis méga bien et là il va se passer un duel avec ce connard de twitch qui va mot play regardez je mise mon E je le flash Q il l'esquive je l'auto je sais pas où il est là j'ai cru qu'il était en haut en fait il était en bas du coup ce connard est ici à faire c'est juste pour jouer avec moi il ne sera jamais là donc je mise mon R je mise mon E et avec quand j'avance il recule quand je recule il avance donc j'essaye de reculer spell derrière je n'arrive pas à voir je me mets là pour l'attendre ce que je me dis ce que je vais essayer de zigzag je recule et je joue t'as vu vous avez vu tous les bosh un par un tac le premier le deuxième hop on met ça et là il y a ce qui se passe je le laisse ok si tu avances dedans donc là il faut savoir que là je vais cliquer en arrière et ma souris regarde je l'ai eu putain bon j'ai réussi à l'avoir ce connard qui sautait de ma gueule donc au final j'ai réussi à l'avoir j'ai 17 stack medjay gros push d'eau et je l'avais comme je vous expliquais toujours défendre la mytho heure un gandalf donc là hop ça me permet d'avoir assis sur le con j'ai 19 stack medjay et du coup je pars sur un rabat dont direct et on va se reposer mid directement hop donc là on défend bien la mytho et on va essayer de défendre enfin d'aller choper tout ce qui est avant ici vous voyez là on fait une ligne tout ce qui n'est pas son mal chopper donc c'est un mec là on s'est allé chercher là c'est fiorable on va aller chercher pour essayer de faire avancer en fait mate et les mettre bien devant donc pendant que je fais ça je vois que twitch fait n'importe quoi le cul auto dans sa gueule est mort prend sa brief et on va aider belvettes sur le con donc toujours qu'on teste tous les objectifs vous jouez tous les fights pardon et ce qu'un message vous jouez le support vous avez le droit quand je jouais top vous avez rien à foutre mais quand je joue le support faut vraiment grouper et faire les fights ça je suis en 25 stack mais j'ai là et en fait généralement quand je suis en 25 stack mais j'ai c'est quasi impossible de perdre je perds jamais donc là je sais déjà que c'est gagné en fait il suffit juste de pas trop hint sachant que j'ai mon inhibiteur à mon hérald donc là je vais pouvoir mettre mon hérald en bas sur le yon en split puisqu'on a tué deux mecs donc ils sont trois actifs sur la map on sait qu'ils sont deux mids donc il y en a que un potentiellement en bas je vais mettre les râles pour yon qui va prendre une à deux tours et moi je vais me repositionner pour potentiellement faire quelque chose et pendant que je me positionne je vois beaucoup ici donc je vais essayer d'aller l'aider en bas hop petite chambre dans sa gueule finalement je fais son clone donc je le mets midlife et bon voilà on prend sa tour je le e et on essaie de le Q hop on récupère un petit kill et comme ils sont trois en bas je vais au mid pour créer de l'espace et en fait pendant que j'ai mis je me dis putain mais je peux acheter des tunes donc j'achète une petite gem je me repositionne full life ou mana et on redonne à qui mon but là c'est juste c'est plus de me mettre devant je suis déjà extrêmement devant mon but c'est de garder mes stacks et d'être full life ou mana push les waves pour qu'ils aient aucune opportunité donc voilà on va catch le Wukong directement qui va nous permettre de nâche parce qu'on a attrapé le jungle hop on chope le nâche or et repositionne au mythe pour pas qu'ils prennent la me tower évidemment air de la wave pourquoi je air parce que là regardez tous mes mètres sont à la base on vient de nâche donc on a envie de reset donc je vais air back item revenir j'aurai re mon air parce que c'est luxe donc là rabat don et attendez j'ai combien ap là parce que je vous rappelle que je suis un support j'ai 600 nappé à 22 minutes j'ai même pas la potion j'ai 600 nappé j'ai fou les mèches j'ai isolé enfin je suis trop et là donc premier kill récupéré sur twitch évidemment c'est un peu à l'inter je doute mon air sur cassio on avance on avance on avance on attrape un deuxième mec moi je repasse par ici on va aller là pour essayer de choper un mec ici si possible je suis pas vu donc vous avez vu quand même à chaque fois d'abord position et une ward un niveau au dessus ok on prend tour on prend tour on prend inhib et là en fait on fait un petit push d'amort donc on arrive à prendre inhibiteur directement maintenant vous regardez bien qu'il y a guillonne qui est en bas contre un jeu libre donc on peut soit jouer en bas soit reset donc on fight on leur pète la gueule blablabla je zone ya je bait voilà on pète la gueule pète la gueule pète la gueule on joue la tour on va jouer inhibiteur alors très important sur les quand tu joues la tour tu vas mettre un E zoning ici par exemple quand tu joues inhibiteur E zoning là mais on ne l'utilise jamais le E ça dit juste tu peux pas rentrer tu es obligé de passer en haut voilà donc là on a fait inhibite tu bacs tu vas en haut et on peut jouer directement on va il dragon évidemment si il y a des mecs qui se montrent on leur pète la gueule donc on tue le premier qui permet de tuer le deuxième et là vu qu'il y a deux morts on peut juste foncer et finir la partie donc là pareil on va choper un troisième je ne crois pas que j'ai un bonus SMS avec mon VJ et donc on récupère tout le monde et là avec les pushes de W ça permet de finir très tranquillement les games vont se finir naturellement et via ma tankines via mon Zonia via mon ZES je ne peux pas crever donc je suis méga OP bref c'était tout pour cette vidéo avec Lux j'espère que ça vous a plu vous avez appris pas mal de choses j'ai envie que vous compreniez sur cette chaîne vous avez vu que je fais beaucoup d'analyse théorique je ne fais pas beaucoup de pause je ne vous montre pas spécialement les teamfights parce qu'en fait ce que je vais vous faire comprendre c'est qu'on s'en branle des mécaniques ça ne sert à rien demain s'il y a un mec qui avait énormément de théorie mais qui était nul mécaniquement je vous promets que je devais passer Challenger à condition qu'il ait assez de connaissances d'accord si vous comprenez quand est-ce que je dois back les courbes de progression comment fonctionnent les waves où sont les tours comment est-ce qu'on joue une tour comment est-ce qu'on joue un dragon une tour comment marche le terrain etc c'est trop facile de monter je vous promets vous vous rendez pas compte mais j'ai du ping de ouf je joue je bug je fais de la merde mécaniquement et pourtant je mets des branlés au mec il y a des adversaires ça se trouve je suis pas au courant il y a un mec il est master voire j'ai aimé en face mais ça change pas en fait du coup ce que je veux que vous compreniez c'est que le roaming ce n'est pas que pour bard et que pour pike c'est pour tous les supports du jeu en fait le roaming c'est propre à la lane du support la lane du support dit qu'il peut back quand il veut il perdra jamais d'expérience ni de gold au mid est au top tu joues clé de top par exemple si tu bats tu vas en bas tu fais un double kill tu reviens tu as perdu de wave tu as perdu 600 expérience d'accord quand tes bots si tu décales ton ADC est en solo XP donc non seulement toi ça ne te plaît pas derrière parce que tu vas tuer un mec donc gagner l'expérience du kill gagner les gold du kill gagner les stacks ton stopwatch tu l'auras plus tôt tes bots de lucidier tu l'auras plus tôt parce que tu vas pouvoir tendre l'été pour les chercher tu vas à stack major tu vas prendre la wave d'xp donc toi tu paies rien ton mythe gagne quelque chose toi tu gagnes quelque chose tu ralentis un mec et tu mets ton ADC en solo XP et même s'il meurt tu vas en bas tu récupères double wave tes méga fait t'es trop bien donc c'est trop trop et de comprendre les wave de roaming ça c'est le premier point que je voulais vous dire deuxième point c'était le fait de peter la gueule de vos adversaires de comprendre les phases de comprendre ok cette game je mets l'attente topside parce que mon bot plus la merde ok cette game mon ADC comme par exemple que j'ai eu dans une note de mes modé il est trop fort on va jouer en bas le fait de comprendre je joue en bas je joue au milieu je joue au top je joue au jungle se permet d'avoir des plans très faciles et dès que vous avez votre plan il n'y a plus de ah je fais quoi cette partie je ne sais pas quoi faire non vous savez exactement quoi faire créez vous des plans vous allez comprendre comment jouer à l'île of the land qu'est-ce que vous jouez comment prendre la tour le drake etc puisque ça ça revient en fonction du plan et vous voyez bien qu'à chaque fois quand je mets un mid laner un jungle un mec devant il éclate la game le belvêtre par exemple il a démonté la game le lion on a mis pas mal c'était bien et à partir du moment où je suis allé mid mon ADC est mort comme je vous ai expliqué là je suis allé en bas double kill je vous ai dit ok ça être moi le carry j'ai explosé la game j'ai démonté tout le monde un parrain ce qui a permis de stack de rush le stack Medjay 25 il y a un fait le rush stack Medjay 25 ça ça fonctionne sur tous les persos du jeu qui soit mid jungle top support ou même ADC tant que vous jouez un AP carry qui peut stack si en plus vous pouvez bouger donc ça c'est plus propre au support plus jungle et bien si vous apprenez la stack Medjay c'est trop P donc voilà c'est un peu une thématique que je suis en train de vous apprendre la thématique des bacs la thématique des compréhension de Wife et la thématique du stack Medjay si vous comprenez ces trois cours vous allez comprendre comment monter très très haut ilo avec luxe ou même n'importe quel AP carry support bref c'était tout pour vous s'occuper j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à like cette vidéo si vous aimez que je fasse ce type de contenu des gros focus sur les champions vous pouvez aussi me dire dans les commentaires avec quel champion vous voulez que je fasse le prochain focus puisque j'ai pour ambition de faire trois focus sur chaque lane donc 15 focus en tout et je vous rappelle que vous avez un ebook gratuit que vous allez recevoir dans la description que j'ai fait exclusivement sur luxe et dans le futur je vous créerai une formation complète sur le champion pour vous apprendre à passer diamant tout simplement avec des cours groupés etc donc n'hésitez pas à vous enregistrer sur l'ebook pour pouvoir être au courant instantanément bref c'était tout pour ce ED c'était Kazewa ciao ciao Kazewa